bonjour les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que vous êtes heureux que vous êtes plein de joie d'amour de bonheur de félicité d'instant présent parce qu'en réalité il n'y a que ça qui compte tout le reste n'est que provisoire n'est que temporaire n'est que passager tout le reste et je croise encore beaucoup de gens qui se tirent les cheveux et je me dis à quoi bon à quoi bon se tirer les cheveux comme ça alors tu vas me dire on est sur terre ça vaut le coup de se tirer les cheveux on est venu pour ça on est venu pour se prendre la tête ouais oui moi je me prends la tête moi je me prends la tête aussi bien sûr je suis toujours en train de régler des problèmes bien sûr comme toi nous sommes sur terre ne l'oublions pas cela dit pas tant que ça je me prends la tête mais pas tant que ça ça veut dire hier par exemple j'ai eu un échange sur un dossier épineux un dossier prise de tête vraiment prise de tête un dossier qui peut être grave et quand j'ai commencé à écouter ce qui s'est passé eh bien immédiatement c'est instantané après je sais pas si on est tous comme ça je sais pas si je pense que oui ça s'apprend parce qu'avant j'étais pas comme ça avant j'étais très stressé je me faisais rapidement chopé par le stress aujourd'hui non je je me dis instantanément je je vous dis je le fais pas exprès je suis devenu comme ça c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps où on peut être comme ça mais vu le monde dans lequel on baigne j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'apprend instantanément je me dis tout va bien c'est cool ça va passer c'est rien ça doit se passer comme ça ça doit se passer comme ça tu comprends ce que tu vis aujourd'hui ça doit être vécu ainsi c'est c'est comme ça c'est le plan que tu as à vivre sur terre tu l'as décidé ou dieu l'a décidé ça on s'en fiche c'est pas ce qui compte ce qui compte c'est qu'il ya un plan c'est clair suffit que tu regardes ta vie tu verras que c'est très clair ton histoire très très clair regarde regarde ta vie d'un certain point de vue imagine tu prends une fusée un avion tu prends de la hauteur et tu regardes ta vie passé présent futur tu verras que c'est fou comme tout est organisé tu vas te dire bah dis donc il ya un mec qui joue et qui a une vue aérienne et qui sait exactement ce qui va se passer puisque toutes tes expériences mène à ce que tu es aujourd'hui tu peux par exemple rencontrer une offre d'emploi dans laquelle on demande comme compétence exactement ce que tu as acquis aujourd'hui comme par hasard il faut que tu saches je sais pas moi faire de l'électricité de la plomberie les deux en même temps comme par hasard tu as fait les deux à fond il faut que tu saches communiquer avec la clientèle comme par hasard ça a été ta spécialité aussi et là tu te retrouves avec un job où il ya tout ça en même temps avec un bon job c'est bien tu es content assez génial mais tu crois quoi tu crois que c'est le hasard qui fait ça non 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 il ya un plan il ya un plan et de toute façon tu vas vivre ce que tu es mené à vivre tu le vivra d'une façon ou d'une autre on peut parfois dévier du plan je peux en train de te dire que le destin est positif ou négatif c'est pas ça il est positif de toute façon il est positif mais il ya un plan il ya une espèce de programmation globale dans laquelle tu avances une route un peu comme les cellules sanguine qui sont focalisés sur le sang vont pas se focaliser sur le caca avant se focaliser sur le sang c'est leur travail pas toi c'est pareil tu as tu as une destination une route à prendre qui est déjà déterminé puisque nous vivons en dieu c'est ce qu'on entend souvent c'est la vérité quand tu regardes bien nous vivons dans une dimension à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus grand et quand tu lèves la tête vers l'extérieur vers le dessus vers j'en sais rien moi l'intérieur si tu veux parce que c'est même pas une notion d'espace et bien tu trouves ce qu'on appelle dieu c'est une énergie qu'on ressent à des moments de la journée la nuit le matin tu ressens pas tout le temps parce que parce que tu redescends dans le monde d'epsilon et du coup tu es complètement déconnecté de cette énergie mais tu peux régulièrement te reconnecter c'est ça qu'on appelle la foi et la prière sert à ça la prière sert à à te reconnecter à ce truc étonnant qui nous échappe tous et qui comme par hasard organise bien les choses ça crée hasard tu diras bon cher ami je fais un petit audio parce que là j'ai quelques minutes sinon la majorité de mes audios ils sont en privé je peux pas me permettre de partager tout ça publiquement c'est trop surtout que là je rentre dans des temps des domaines beaucoup plus pointu donc si ça t'intéresse c'est accessible 99 centimes par mois c'est vraiment accessible j'ai pas voulu faire un truc hyper cher et tout c'est super super accessible et ça te permet d'évoluer à mes côtés pas d'apprendre je suis pas informateur j'évolue je travaille sur moi tu vois ce matin j'ai encore vécu une expérience très très intéressante alors je suis pas sorti mais mais j'ai observé ce qui s'est passé ça a été super intéressant je vais raconter ça en privé voilà donc si ça t'intéresse tout ça je raconterai aussi tous les partages des messages que j'avais reçu à l'époque en 2008 à partir de 2008 de mes amis là-haut les guides les fameux guides on va vérifier on va vérifier ensemble si c'est sérieux cette histoire ou pas donc moi je vais vous partager tout ce que j'ai reçu et après vous me direz moi je vais retourner dans les grimoires tous les dessins que j'ai noté et je vais ressortir les dessins et vous partager un peu tout ça et vous me direz il ya des métaphores que même aujourd'hui je n'ai toujours pas compris je voulais partagerait des trucs que j'ai complètement oublié je vais relire tout ça et je vous partagerai tout ça peut-être même des photos des vidéos on verra pour montrer un peu les petits dessins que je faisais en 2008 mais loin j'étais encore à l'époque business et tout et pourtant je commençais à noter mais tout ça bien sûr en privé parce que c'est trop un titre pas envie de mettre ma vie comme ça sur internet et je compte sur vous bien sûr pour respecter tout ça même si vous êtes membre commencez pas à tout partager j'espère que on se comprend les amis c'est donnant donnant cette histoire on se fait confiance et on avance ensemble donc tout est en description tu verras rejoindre les membres youtube tu cliques l'affaire est réglée tu peux te désabonner quand tu veux aussi mais tu verras que bon ça mange pas de pain et surtout ça soutient le travail moi je j'imagine bien qu'un jour je fournisse je fournirai beaucoup plus de présence sur cette plateforme tout en continuant à dessiner à développer le manga astralflix et tout ça bah tu vois c'est toi qui le soutient donc un grand merci et j'en profite de tout mon coeur pour remercier ceux qui prennent les formules supérieures ne le faites pas les amis si vous n'êtes pas à l'aise financièrement maintenant si c'est le cas bon bien sûr merci beaucoup un grand 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 merci un peu qui le font mais quand ils le font ça fait beaucoup de bien et vous vous reconnaisserez vous reconnaîtrez je ne citerai pas de nom vraiment un grand merci tout ça je ne le demande pas c'est là c'est dispo ça fait plaisir ça fait du bien ça nous aide à avancer et c'est ça l'essentiel c'est qu'on puisse avancer et apporter de plus en plus de valeur aux gens il ya un truc aussi que je vais faire mais ça pareil avec les membres parce que j'ai besoin d'apprendre à connaître les gens de toute façon ça me suit depuis toujours j'aime le faire les voyages on a parlé de ça avec judy les voyages dans le désert et dans l'atlas c'est quelque chose de très difficile pour moi parce que ça génère à chaque fois des tensions tout le temps dans ma vie et dans la vie des gens qui m'accompagnent pas tous bien sûr il y en a qui arrivent à vivre l'expérience d'où il est fallu en quoi être mais d'autres le vivent parfois de façon hard ça me colle après ça se jette sur moi tu vois ça m'attaque direct alors bon du coup ça m'a tellement traumatisé durant toute ma vie tous ces problèmes que j'ai eu quand j'organisais ces voyages qui sont magnifiques si vous voulez je vous partagerai des vidéos vous allez voir c'est beau là je le ferai en privé tiens ça aussi parce que c'est beau c'est très beau ce qu'on fait dans ces voyages et là bas ça serait des voyages style initiatique où je n'ai rien à vous apprendre c'est pas moi le maître ça vous pouvez zapper vraiment le maître c'est le désert le maître c'est la forêt c'est la montagne c'est l'atlas moi je veux rien à vous apprendre là dessus mais vivre par exemple une semaine comme ça déconnecté de tout en mode silence dans lequel vous êtes dans une liberté la plus totale je trouve que c'est incroyable et ça j'ai pas le faire en mode vous payez 1000 euros 2000 euros le voyage je fais des marches de folie alors là hors de question ce que je ferai je dis une fois de plus avec les membres je vais tout simplement envoyer des dates les gens vont bloquer les dates prendre leur billet d'avion ils vont venir avec une somme qui leur permettra de payer l'hôtel payer à manger t'achètes ce que tu veux sandwichs sneakers c'est toi qui décide ou des bouteilles d'eau tout simplement mais tu prends ton argent tu prends ton argent de poche je sais que ça coûte à peu près pour la semaine il faut compter à peu près 300 euros d'argent de poche à peu près il y a deux trois déplacements faut compter à peu près 100 euros le camion donc voilà si on est moins de 10 c'est bon c'est faisable 100 euros à 10 ça fait 10 euros chacun l'aller et le retour voilà tu sais qu'il te faut à peu près à peu près 300 à 400 euros de poche tu prends ton billet d'avion ryanair ça te coûte entre 10 et 100 euros si tu t'y prends à l'avance et qu'on choisit les bonnes dates et après l'hôtel tu comptes à peu près 20 euros par jour 25 euros par jour c'est le prix que ça coûte au maroc tu vois eh ben moi je réserverai rien je prendrai aucun à compte rien du tout c'est pas mon problème moi je viens en tant que copain avec des copines c'est à dire qu'on se donne rendez vous bien sûr que je connais tout là bas donc je sais choisir les bons lieux aller aux bons endroits etc etc mais chacun paye ou alors on fera une cagnotte à bas sur place avec facture comme ça on évite les blablatages inutiles ça aussi c'est un moyen de ne pas déclencher certains problèmes vous savez que l'argent est un gros 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 problème il génère des tensions de folie ben là au moins ça c'est réglé et après si les gens estiment que c'était super je ferai une cagnotte pour boire et tu donnes ce que tu veux un euro c'est bien c'est cool 50 centimes c'est parfait tu peux me donner 50 centimes je serai l'homme le plus heureux du monde ben quoi tu as fait une semaine avec eux tu les as guidés tu les accompagnés et à la fin 50 centimes ça me va très 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 bien c'est dieu qui paye n'oublie jamais cette histoire donc ça c'est quelque chose que je vais faire je n'ai jamais fait comme ça c'est vrai je vais toujours jouer en mode je vais faire les calculs pour payer tout et garder une petite marge et en fait j'ai remarqué que l'argent créé des tensions donc pour la première fois de ma vie je le ferai gratuitement gratuitement c'est à dire tu payes tout ce que tu as à payer toi c'est ton problème en toute transparence moi je prends rien et à la fin du voyage si les gens veulent et ben ils donnent un pourboire 10 euros 15 euros 50 centimes un million d'euros si tu veux si tu t'appelles griezmann il n'y a pas de souci je suis ouvert à tout mais c'est toi qui décide dans ces conditions là ça me paraît beaucoup beaucoup plus clean et je vous dis les voyages au maroc j'en ai fait énormément peuvent coûter billets d'avion compris 350 400 euros ça peut le faire en fonction de quand on part je l'ai déjà fait attention on vit pas dans du luxe on vit à la blédard maintenant si tu veux un voyage luxe on peut en faire aussi je sais organiser ça tu prévois 1000 euros là tu auras un voyage luxe avec hôtel quatre étoiles cinq étoiles là oui voilà donc tout ça on en discutera en privé j'en parlerai aussi aussi sur télégramme rejoins le canal télégramme tu as tout en description et ça sera des séjours pas forcément des séjours sortir du corps même si c'est quand même ça fait partie du jeu la nuit quand tu dors le matin tu fais tes tentatives tu vois mais plutôt séjour silence séjour douillette séjour déconnexion séjour connexion avec le divin séjour on sort du monde epsilon voilà c'est un peu ça en fait c'est un peu comme ça que je le vois après bien sûr les siestes recommandé avec grand plaisir les les longues nuits avec belle grasse matinée recommandé avec plaisir aussi pour travailler là dessus ensuite vu qu'on sera maximum 10 je ferai pas plus on pourra échanger qu'est ce t'as fait qu'est ce t'as pas fait etc etc tu vois là c'est cool tu vois mais entre amis pas entre professeurs et élèves ou maîtres et élèves ça tu rêves ça se passera pas et surtout pas en mode argent va faire des voyages combien tu marches vas-y vas-y ok donc c'est pour ça qu'on va vers cette solution construisons des relations sérieuses et ça se passera entre entre membres parce que moi on apprends à connaître les gens j'ai eu des situations où j'ai vu des gens arriver dans des voyages je me suis dit mais comment j'ai fait pour attirer des énergumènes pareil vraiment des trucs de fou quand j'y pense des trucs de fou j'aurais jamais imaginé qu'un jour je verrai ça de mes propres yeux et bon ça existe ok bon chemin plus que je voulais te dire dans cet audio voilà je voulais juste dire de te sentir bien de prendre soin de toi de faire attention à tout ça et de ne jamais te laisser aller vers l'obscurité l'obscurantisme le noir fait attention avec ça fait attention ensuite je termine avec une touche qui est personnelle d'ailleurs on me dit souvent tu n'as pas de personnalité tu n'as pas de personnalité tu dis oui à tout le monde tu dis non à tout le monde tu enfin non tu dis jamais non mais tu dis toujours oui ouais tu as raison ouais je suis d'accord avec toi pas de personnalité c'est d'accord avec tout le monde jamais tu dis ben je suis pas d'accord ouais bon ça c'est oui effectivement c'est vrai je suis d'accord avec tout le monde et oui c'est vrai je n'ai pas de personnalité c'est vrai c'est vrai je dois vous je suis fier en plus je n'ai pas de personnalité c'est vrai parce que qu'est ce que la personnalité la personnalité c'est quand on se construit un personnage on se construit un personnage et on développe une personnalité un caractère et mais moi je n'ai pas de personnalité tu rêves j'ai pas envie pourquoi faire j'ai pas le temps non non moi ça m'intéresse pas moi la personnalité moi ce que ce que je suis et je le sais depuis toujours c'est que oui je suis aligné avec tout le monde je suis d'accord avec tout le monde bien sûr même les plus terribles je dis pas que je vais les suivre je comprends je comprends ton point de vue de méchant de gangster je comprends je peux parler avec toi je peux te comprendre mais je vais te dire à la fin que c'est ton chemin je le respecte et voilà en fait quand tu vois le film nos solar 2 tu comprends très très bien cette histoire tu piges que à la fin à la toute fin les âmes les plus ténébreuses qui sont venus te faire chier ce sont tes copains ce sont tes copains ils ont décidé de jouer le rôle du méchant et moi ça ça me paraît très logique sur la base de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie et dans les mondes invisibles ça me paraît très logique parce que quand tu te tu te dresse face à une entité énergétique ou une personne qui est prise par une entité et qui t'attaque et que ton comportement est un comportement de silence de calme de paix d'amour et ben là tu vois la vérité tant que tu es excité tant que tu es en train de te battre tu vois rien du tout mais dès que tu es calme dès que tu es posé dès que tu es dans l'amour dès que tu es dans la paix la sérénité l'instant présent l'observation là tu vois tout je sais que c'est très bizarre pour les gens qui comprennent pas ces choses là mais moi une fois de plus je me suis battu toute ma vie avec ces entités dans les cauchemars les les gens etc et un jour j'ai décidé d'arrêter de me battre un jour j'ai décidé d'observer de dialoguer et quand j'ai échangé quand j'ai dialogué quand j'étais dans le calme et ben j'ai vu j'ai vu ce qui s'est passé quand j'étais petit je croyais que je devais être le gangster du collège par exemple pour me faire respecter et avec le temps j'ai vu j'ai compris par le terrain que c'est en échangeant en discutant en écoutant en ayant de la compassion j'ai pu comprendre les plus grands gangsters du collège entre guillemets gangsters tu vois les méchants du collège qui frappe tout le monde qui sont qui sont méchants qui se prennent pour des des clintis tout au lycée pareil à la fac pareil et après dans le monde de dans la vie active pareil tu vas me dire oui mais face à un vrai gangster un violeur un méchant un tueur c'est la même chose j'ai fait face à ces gens j'ai fait face à des criminels j'ai fait face à des à des très très méchants moyenne à une fois il m'a pris en stop et m'a sorti le couteau et m'a dit tu sais nous c'était en italie m'a dit nous en italie on est on est dur et il me sort le couteau comme dans les films kak je dis pas tu sais nous aussi en corse on est dur donc je pense qu'on se comprend toi et moi mais moi j'avais pas de couteau toi mais je les regardais droit dans les yeux et je lui ai redit ce qu'il a dit il a refermé son couteau il a remis dans la poche si j'étais là en mode stressé il était quatre heures du matin il me prend en stop tu vas me dire qu'est ce que tu faisais à quatre heures du matin toi aussi je devais prendre l'avion et s'il m'avait s'il avait vu en moi de la peur il va me dépouiller va prendre mon argent là il m'aurait il sera arrêté m'aurait m'aurait mis le couteau dans la gorge il m'aurait dit maintenant tu me donnes tout et après m'aurait jeté dehors bien sûr c'est logique c'est ce qu'il voulait faire il n'a pas fait pourquoi parce que je n'ai pas de personnalité je ne défends rien enfin en tout cas j'essaye j'essaye toujours de rien défendre jeu qu'est ce que tu veux je défende les personnes là-dedans c'est une coquille vite c'est un corps vide tu vas me dire c'est pas vraiment ça mais je ne défends rien je suis un être en mode multi tout multidimensionnel tout c'est à dire que je suis moi d'accord mais mais c'est rien ce corps physique c'est juste une extension tu vois pourquoi avais-je développer une personnalité de ce corps physique ça n'a aucun sens donc non pas de personnalité pas de caractère et oui bien sûr je suis d'accord avec tout le monde et pourquoi je vous dis tout ça c'est juste pour finir avec cette touche que les entités énergétiques les démons les djinns les méchants de la nature là ceux qui s'attaquent là bon ils sont là c'est clair que je peux pas te dire qu'ils n'existent pas je sais pas possible je les ai tellement vu des tonnes de fois que bien sûr que je ne peux que te dire qu'ils sont là là sur ça moi je les appelle les epsilon man parce qu'ils sont faits de cette matière énergétique et que j'ai l'impression que quand tu les démasque il n'y a plus rien là dedans ça tombe ça tombe il n'y a rien ça disparaît ça brûle il n'y a rien c'est vide on dirait des coquilles vides mais quand ça s'exprime putain de merde comme c'est puissant putain de merde comme c'est intelligent alors je suis je suis vulgaire mais là et mon ami c'est puissant c'est intelligent c'est vicieux ça tourne en rond ça te fait perdre la boule ça te baisse la lucidité bien entendu mais malgré tout ça c'est vide il n'y a rien là dedans ça veut dire que quand tu le regardes avec les yeux de l'âme lumineuse que tu es eh ben tu vois qu'il n'y a rien le mec qui part en sucette ça les amis franchement arrêtez les blabla allez le vérifier sur le terrain relationnel chez les gens parce que les entités hantent les gens donc allez vérifier chez les gens qui se mettent en colère qui s'excitent qui font du mal etc etc vos proches vos amis vous verrez des epsilon man partout vous allez être choqué allez observer ça regardez bien que votre chéri votre papa votre maman votre cousin votre frère et soeur ou je sais pas qui il ya forcément quelqu'un dans votre famille ou vos amis il est gentil il est calme il est posé il est tranquille il est au top c'est un amour tu dis souvent c'est un amour ouais mais quand il s'y met c'est plus un amour quand il s'y met ah là là t'as envie de le tarté tellement tellement t'en peux plus tu dis oh il ya deux personnages là dedans ou quoi qu'est ce qui se passe pourquoi il change comme ça tu vois bien que ses yeux ont changé tu vois bien que sa voix a changé tu vois bien que son attitude a changé tu vois bien que tout a changé chez lui ou chez elle à ce moment là elle te sort la piqûre de scorpion 1 il te sort le dard du dieu de l'abeille ou de la guêpe il te sort le venin du serpent tu te dis mais c'est pas possible comment il ou elle fait pour réussir à me titiller dans des domaines aussi précis pour que je perde le contrôle de mes deux de mes émotions purée comment il sait ou comment elle sait que c'est là qu'il faut toucher ici et là elle te démonte et tu pète un câble et tu te met toi aussi en colère et c'est parti pour un tour la bagarre la bagarre la bagarre non 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 moi j'observe ces gens inconnus pas inconnus peu importe je les vois se transformer je les vois arriver début sont eux mêmes et d'un coup ça y est tu as touché une corde sensible ça y est il se réveille là il est parti pour un tour bah non tu m'as pas compris je suis pas d'accord alors là je suis pas d'accord ah bon vas-y vas-y exprime toi et là ça commence à se réveiller je suis pas d'accord plus tu as touché un sujet sensible plus c'est parti pour un tour alors là à ce moment là epsilon man dans l'air à ce moment là il ya une activation qui se passe je sais pas pourquoi mais bon d'avoir un alignement énergétique avec la colère qui a déjà en elle les émotions qui en elle la personne qui 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 souffre et qui automatiquement connecte des forces éthériques je sais pas moi et ça commence à l'issage ça prend le dessus c'est plus elle qui parle c'est ses émotions c'est plus elle qui parle c'est ces entités qui se sont affiliés à elle dès que dès qu'il ya moyen elles interviennent et alors à ce moment là ils vont vous sortir les plus belles les belles conneries du monde bon ils sont prévisibles à force ça c'est toujours les mêmes histoires toujours c'est là que d'un coup tu comprends c'est quand tu vois que ça se répète toujours les mêmes histoires ils font même pas preuve de créativité sauf si tu grandis si tu dépasses ce qu'ils essayent de faire pour là ils appellent le patron et ils sont plus à la hauteur patron patron ben je débute lucifer viens s'il te plaît moi j'arrive plus et là il t'emmène un grand patron qui change de stratégie qui t'attaque vraiment dans un autre domaine dans un autre truc que tu t'avais zappé et là là tu te fais engloutir si t'es pas suffisamment éveillé allumé lumineux éclairé tu vois toujours une question de lumière mais je voulais vous dire que ça malgré tout ce que vous voyez malgré que c'est réel c'est très réel d'accord je viens de vous parler là pendant cinq minutes de quelque chose de très concret ben vous savez quoi tout cela est normal 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 toi tu trouves normal que les enfants ils souffrent les femmes souffrent les hommes souffrent c'est normal on est sur terre omrahme l'avait dit au dessus du bien et au dessus du mal il y a une troisième force ce que je veux dire par là ce que c'est normal parce que l'incarnation sur terre veut ça c'est le plan ce qui veut dire qu'il va y avoir des êtres non lumineux ils ont perdu leur lumière et il y aura des êtres lumineux qui auront gardé une petite étincelle de lumière tous ces êtres appartiennent à un même élan qui au final se dirige vers la source tous même les êtres les plus ténébreux certains se laissent descendre ils ont choisi de vivre cette expérience c'est leur choix ils ont dit bon moi je vais venir te faire chier sur terre c'est leur choix et d'autres ont décidé de d'être sur l'élan positif mais en fait ce que je constate c'est que j'ai l'impression qu'on passe tous par ces stades où on va descendre bien dans la matière dans la noirceur pour remonter en tirer des conclusions repartir vers la source redescendre remonter on dirait qu'il ya un phénomène naturel évident de de ricocher aller retour comme la respiration comme la respiration dirait qu'à ça vous voyez un phénomène respiratoire dans l'incarnation un phénomène de quand tu respires tu inspires de l'air pur et quand tu expires tu expires du co2 pourri pour toi mais pour les plantes c'est de la bombe toi on dirait qu'il ya un peu de ça tu vois pour les entités c'est être bien pour les pour les êtres lumineux c'est moins bien mais au final c'est un équilibre parfait pour le divin celui qui a créé ce plan et et calme toi calme toi il ya quelqu'un apparemment une force qui a créé ce plan positif négatif chaud froid haut bas gauche droite etc amour peur c'est un plan intéressant pour celui qui a créé ce plan et celui qui a créé ce plan nous sommes liés à lui nous sommes liés à ça nous sommes ce truc d'un certain point de vue alors nous venons exécuter ce plan et on pleurniche parce qu'on n'est pas content alors qu'en fait c'est le plan c'est le plan et j'y passerai sûrement tu vois je me ferai bombarder et voilà et je reviendrai sur terre et je recommencerai et je recommencerai et je recommencerai parce que c'est le plan si tu acceptes que c'est le plan tu verras le monde d'un certain point de vue à partir de là je peux t'assurer que tout va changer tes problèmes émotionnels ta façon de te positionner tu seras beaucoup 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 plus en paix en paix c'est ça que je te souhaite la paix recherche la paix chers amis c'est ça que je te souhaite allez je suis arrivé à destination prends soin de toi si ça t'intéresse et bien rejoins nous parmi les membres et si ça t'intéresse pas il n'y a pas de souci tu as tout ce qu'il faut ici sur cette chaîne surtout avec les interviews et je te dis à très bientôt et je te dis à très bientôt